salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech donc aujourd'hui je voulais vous présenter une astuce pour préserver un maximum vos aliments à l'approche de la rentrée il va falloir donc être organisé et vous allez voir qu'avec ces dispositifs ultra accessible comment préserver un maximum vos aliments jusqu'à cinq fois plus longtemps pour éviter le gaspillage tout ceci en toute accessibilité alors si cela n'est pas encore fait je vous invite donc à vous abonner à la chaîne vision high tech à venir me rejoindre en section membres et c'est parti pour la petite démo alors aujourd'hui on va voir donc un appareil que j'ai trouvé ultra utile pour tous pour préserver un maximum vos aliments ça peut être le pain ça peut être les fruits alors vous allez trouver ça sur amazon alors attention ce n'est pas une vidéo sponso c'est sponso direct par ma carte bleue donc je vous mettrai quand même tous les liens dans la description ce dispositif de la marque food saver est un dispositif donc de conservation divers possibilités soit vous allez avoir des rouleaux de la viande du poisson des fruits et légumes enfin tout ce qui est faisable à conserver grâce à ces rouleaux vous avez donc une possibilité de faire une suppression d'air ce qui va permettre une longévité cinq fois supérieure à d'autres dispositifs on a ce genre de rouleaux sinon vous allez avoir ce genre de sachets ce genre de machine vous allez donc supprimer l'air vous allez faire donc le vide air pour avoir un maximum de longévité ce qui est intéressant c'est que vous éliminez un maximum de bactéries vous allez aussi grâce à ce dispositif compresser certains aliments donc gagner de la place et vous allez pouvoir congeler donc vous imaginez un maximum de possibilités en place et en congélation et en conservation vous conservez jusqu'à cinq fois plus longtemps vos aliments la fraîcheur de vos aliments vous allez donc préserver aussi la saveur et les nutriments de tous vos produits au quotidien et bien sûr en faisant tout ça vous allez bien sûr réduire le gaspillage car vous savez que en france on gaspille beaucoup alors aujourd'hui préservons la planète toujours food saver ce sont donc des boîtes alimentaires qui vont vous permettre alors on va les ouvrir ensemble avec une fonction marinade intégrée pour certains au niveau du paquet je vous avais bien entendu des petites notices avec les possibilités d'ailleurs en façade tous les aliments que vous pouvez donc mettre dans ce genre de boîte ça fait déjà plus d'une semaine qu'on teste ce dispositif est vraiment on a des aliments ultra conservés côté package super bien emballé on a donc ici par rapport à ces boîtes les couvercles et regardez par rapport à ces couverts on a donc des joints et faire du vide dans le bocal pour préserver toujours vos aliments bien sûr on en a plusieurs et de différentes tailles on va les sortir d'ailleurs on le déballe ensemble petit unboxing sympathique par rapport à ces récipients on a deux petites poignées on va donc mettre nos aliments à l'intérieur on va positionner le couvercle par dessus alors tous ces bocaux sont sans bpa c'est à dire sans biphénol qui va être vraiment meilleur pour la santé et comme vous pouvez voir c'est vraiment entièrement tout accessible on n'a vraiment pas de grosses difficultés en tant que malvoyant à se servir de ces produits ce genre de sachets est donc lavable et réutilisable c'est l'un des avantages vous allez pouvoir aussi les passer dans votre four micro ondes ou dans votre four classique c'est vraiment top de chez top en termes de préservation d'aliments alors on passe au plus gros du food saver alors bien sûr il existe plusieurs marques il existe plusieurs machines de mon côté on a choisi cette machine alors attention puisque food saver fait plusieurs modèles moi j'ai choisi celui ci alors nous on a choisi donc le food saver ffs 005 mais bien sûr dans cette marque vous avez plusieurs produits plusieurs appareils avec différentes options alors ici on a pris celui ci par rapport aux options que je vais vous présenter tout de suite donc ce food saver c'est quand même de la grosse machine assez impressionnante car avec ça vous allez pouvoir faire le vide dans vos boîtes dans vos sachets c'est franchement impressionnant dedans vous allez déjà retrouvé un rouleau qui va vous permettre déjà de commencer si vous n'en avez pas acheté vous allez retrouver des sacs donc c'est livré déjà dans le package des sacs de conservation vous allez retrouver donc une notice complète de comment utiliser l'appareil on va donc retrouver à l'intérieur ce package un tuyau qui va être connecté sur ses bocaux et avec ce tuyau vous allez donc pouvoir faire le vide d'air vous allez le brancher au tuyau vous allez le brancher à la machine donc l'air sera entièrement expulsé et vos aliments seront vraiment ultra bien protégé voilà pourquoi on a choisi le food saver ffs 005 puisque justement il y avait cette option avec ce tuyau pour retirer l'air des bocaux ça fait partie de l'appareil qu'on a choisi pour ça après vous avez bien sûr d'autres appareils il faut que vous allez voir les différents types d'appareils ce qui peut vous convenir par rapport à vos besoins alors ce qui est intéressant aussi dans le package c'est que vous avez en cadeau un bocal toujours compatible avec le tuyau vous allez pouvoir retirer l'air et conserver un maximum les aliments alors par exemple à l'intérieur vous allez pouvoir faire les fruits secs des chips des gâteaux secs c'est vraiment ultra ultra sympa donc vous allez pouvoir conserver l'intégralité de vos fruits secs et ça c'est plutôt cool allez on continue il ya du boulot voilà c'est parti voilà la petite machine qui est emballée dans une petite touche que tu gardes voilà donc la machine ultra design sur le côté droit on voit qu'il y a une petite manette en inox sur le dessus de couleur noire on pourra donc le laisser à la verticale sur un plan de travail par exemple puisque le côté design va vraiment assurer dans votre cuisine si vous avez donc une cuisine un peu couleur inox comme ce frigo ça peut faire un beau mariage et ça peut vraiment faire quelque chose de sympa dans votre cuisine dessous on va trouver donc la connectique donc la prise que vous allez brancher à votre prise murale tout simplement sur le côté droit de l'appareil quand vous l'aurez devant vous il ya une petite manette à trois positions la première position ça sera donc ouvert la deuxième position c'est stockage donc sur le plan de travail et la troisième position c'est au niveau d'utilisation de la machine sur le dessus on va trouver six boutons et ces six boutons si on met la machine devant nous si on part sur le côté droit de la machine le premier bouton le premier bouton qu'on va rencontrer ça va être le bouton pour faire le vide et certir vos sachets le deuxième bouton en partant de la droite servira simplement à certir vos sachets le troisième bouton donc ça sera donc la touche d'emballage sous vide par impulsion alors ce bouton servira donc de vider l'air par à coups pour éviter d'abîmer par exemple des aliments tels que des tomates et des aliments ragiles on va donc par impulsion vider l'air du sachet et conserver éviter d'abîmer nos aliments la quatrième touche vous allez vous allez appuyer dessus et vous allez choisir si c'est donc des aliments humides ou secs par défaut il est positionné sur les aliments secs et si vous appuyez dessus cela voudra dire que vous êtes en train de mettre à l'abri des aliments humides cinquième touche c'est justement là où va intervenir le fameux tuyau on va mettre notre tuyau sur notre machine à l'opposé on va pouvoir visser en fait le tuyau sur le dessus du couvercle on a donc un petit trou qui va nous permettre où on va brancher notre tuyau voilà le dispositif une fois branché et là on va pouvoir appuyer sur notre cinquième touche et là on fera le vide des bocaux éventuellement des plats préparés des salades enfin tout ce que vous allez faire et bien par ce dispositif là vous allez garder un maximum de fraîcheur de vos aliments plutôt cool non dites moi en commentaire ce que vous en pensez d'une telle machine est en plus vraiment ultra accessible avec ce sixième et dernier bouton on a donc un système automatique donc on va retrouver sur trois impulsions différentes les trois vitesses pour faire le vide faible moyen et rapide selon donc la fragilité des aliments si vous avez des aliments fragiles tels que des tomates du raisin etc mais vous appuyez une seule fois on sera sur la position faible ça videra l'air tout doucement et ça préservera un maximum vos fruits et légumes sans les abîmer et ça c'est plutôt cool donc l'intérieur de la machine voilà comment ça se passe il ya les petites cales des petits scotch enlever à l'intérieur et une fois ceci fait voilà comment ça se passe à l'intérieur de la machine lorsque vous allez donc ouvrir la machine et la brancher vous allez avoir sur le devant un petit caoutchouc vous allez ressentir qui sera donc la partie chaude juste devant vous allez sentir une petite rainure et là ça ça sera le système d'ailleurs on peut l'enlever le système de récupération des jus de tout ce qui va tomber d'ailleurs l'ouverture de la poche lorsqu'on le met en action on le fait un peu tomber à l'intérieur de cette cuve de récupération pour ensuite jeter le jus qui a été récupéré alors ensuite lorsque vous continuez à avancer vos mains vous sentez donc un emplacement vous allez pouvoir stocker vos rouleaux tout simplement vous le mettez à l'intérieur et vous allez stocker laisser vos rouleaux à l'intérieur l'avantage sur ce modèle c'est que là où vous insérez votre rouleau il ya un petit cutter ici qui est mis sur une réglette et l'avantage c'est que vous allez pouvoir tailler et vous allez pouvoir choisir la dimension du sachet que vous désirez mettre en place donc une fois que vous tirez vous appuyez un petit coup et vous allez faire avancer votre cutter d'un coup donc pas de risque de vous couper c'est le le cutter se trouve ci dessous donc une fois que vous avez positionné vous appuyez un petit peu vous glissez complètement sur la gauche et vous taillez le sachet à la longueur voulue c'est pour ça qu'on a choisi ce type d'appareil par rapport à cette facilité de découpage voilà pour la présentation de ce food saver donc le ffs 005 dites moi en commentaire si ça vous intéresse de voir comment on peut donc mettre des aliments en conservation totale je me ferai donc un plaisir de vous le montrer alors pourquoi je vous ai présenté ce genre d'appareil c'est que cet appareil a un certain intérêt lorsqu'on peut être en situation de handicap c'est de pouvoir préparer durant toute la semaine vos sachets de conservation d'avoir des fruits et légumes toujours frais de pouvoir préparer au fur et à mesure dans le mois par exemple même même par mois tous vos sachets et d'être complètement autonome sur la gestion de vos repas ce genre d'appareil par exemple une personne peut venir vous aider à préparer vos sachets durant tout le mois et vous voulez noter par exemple en braille puisque les sachets en plastique vous pouvez mettre des petites étiquettes d'immo en braille les mettre au congélateur et vous savez toujours ce que vous avez mis en conservation je vais préparer mes repas au fur et à mesure dans la semaine et j'aurai en fait une organisation parfaite de mes repas au jour le jour voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez vraiment l'intérêt de ce genre d'appareil de la préparation du gain de temps vraiment c'est un magnifique produit si la vidéo donc vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous désirez voir un test complet de conservation de différents aliments merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high-tech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous à tous